Que ce soit avec les membres de votre famille ou certains de vos amis, Xbox offre la possibilité à chacun de partager son compte et le contenu de ce compte à l'ensemble des utilisateurs d'une seule et même console. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer en détail la marche à suivre pour accéder au partage de compte sur Xbox. Avant toute chose, il est important de préciser que nous vous conseillons de partager votre compte uniquement avec une personne de confiance étant donné que celle-ci pourrait avoir accès à des informations essentielles vous concernant telles que des données bancaires par exemple. Mettre en place le partage de compte La mise en place du partage de compte ne tient qu'à un seul paramètre appelé Xbox principal. Celui-ci permet de lier la console à un compte qui se connecte à la console. Ce qui nous intéresse ici est donc de mettre en Xbox principal le compte de notre ami sur notre console et qu'il fasse de même sur la sienne avec notre compte. Il faut que les deux comptes soient enregistrés en même temps sur les deux consoles. Pour ce faire, il faut connecter le compte de notre ami sur notre console. Cela peut être fait de plusieurs façons. Si la console est neuve et n'a jamais été mise sous tension, alors au premier démarrage, après les mises à jour et la configuration de base, on nous propose de créer un nouveau compte ou de se connecter à un compte existant. Il faut donc choisir « se connecter » et entrer l'adresse mail et le mot de passe de notre ami. Après cette étape, la console demandera si cette Xbox est bien ma Xbox principale. Il faut donc indiquer que oui, cette Xbox est la Xbox principale du compte ami qui s'y connecte. Si la console est déjà installée et que vous souhaitez établir un partage de compte, alors il faut simplement appuyer sur le bouton Xbox de la manette pour ouvrir le guide, se rendre dans le menu de profil et sélectionner « Ajouter un nouveau ». A partir de là, il faudra connecter le compte de notre ami comme indiqué plus tôt et ensuite manuellement modifier le paramètre de ma Xbox principale. Pour modifier les paramètres de Xbox principale manuellement, il vous suffit de suivre les étapes suivantes, aller dans « Paramètres », choisir « Général », aller ensuite dans « Personnalisation », puis « Ma Xbox principale » et choisir « En faire ma Xbox principale ». Télécharger des jeux Une fois le partage de compte Xbox actif et pour que chacun puisse télécharger les jeux de l'autre, il faut se rendre dans « Mes jeux et applications », puis dans « Prêts à installation ». Dans cette section apparaîtront alors tous les jeux dématérialisés achetés par le compte principal. Par exemple, si j'achète aujourd'hui Assassin's Creed Valhalla, le jeu apparaîtra dans la section « Prêts à installation » de mon ami et s'il est connecté pendant que j'achète le jeu ou si sa console est en démarrage instantané, ce dernier se téléchargera instantanément sans que l'on ait besoin de l'installer manuellement. Vous êtes nombreux à nous avoir posé la question concernant la pérennité du partage de compte sur Xbox Series X et Xbox Series S. Nous confirmons ainsi qu'il est toujours possible de partager son compte avec les consoles Xbox de nouvelle génération. Veuillez noter également que le Xbox Live Gold et le Xbox Game Pass sont également concernés par le partage de compte. Ainsi, pour ce qui est de la liste complète des abonnements et autres éléments concernés par le partage de compte Xbox, il y a l'abonnement au Xbox Game Pass, l'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate, l'abonnement au Xbox Live Gold, l'abonnement à l'ePlay qui est compris dans l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate, les jeux téléchargés via le Store, les Season Pass des jeux, les DLC des jeux et les bonus de précommande de vos différents titres. A noter tout de même que pour l'ePlay, seuls les jeux gratuits du coffre sont partagés entre les deux comptes, les autres avantages du service comme les 10 heures d'accès anticipées et les promotions ne sont disponibles que pour le compte souscripteur de l'abonnement. Comment arrêter et annuler un partage de compte sur Xbox ? Pour annuler un partage de compte, c'est très simple, il suffit de désigner de nouveau votre propre console comme étant votre console Xbox principale, tout reviendra à la normale ensuite de façon tout à fait classique. Peut-on partager son compte Xbox à 3 ? La réponse est non et l'explication est assez simple. En achetant avec mon compte un jeu sur une autre console que ma console principale, celui-ci apparaît naturellement sur la console principale liée au compte, mais lance tout de même le téléchargement du même jeu sur la console secondaire, du coup il est impossible de faire entrer un troisième compte dans l'équation. Est-ce que les DLC des jeux sont partagés lors d'un partage de compte ? Oui, tout est partagé lors du partage de compte, les jeux, les season pass, les DLC et les abonnements divers comme expliqué un peu plus tôt. Est-ce que le compte qui ne paye pas d'abonnement Gold peut jouer en ligne en même temps que celui qui paye ? Oui, les deux comptes peuvent jouer en ligne en même temps et donc ensemble que ce soit au même jeu ou à des titres différents. Est-ce que le compte qui ne paye pas d'abonnement Gold peut jouer au jeu Game with Gold disponible gratuitement chaque mois ? Oui, mais c'est au compte souscripteur de lancer le téléchargement des jeux Game with Gold, l'autre compte lui ne peut pas le faire. Peut-on télécharger des jeux via le store sur internet directement sur la console secondaire en plus de la console principale ? Non, mais si la console secondaire est en démarrage instantané ou sous tension au moment de l'achat, le téléchargement se lancera automatiquement partout. Combien de fois puis-je changer de Xbox principal ? Microsoft indique qu'il est possible de changer de Xbox principal jusqu'à 5 fois par an. Cette période commence à partir du moment où la Xbox du domicile est modifiée pour la première fois. Si vous atteignez ce quota avant la fin de l'année, vous recevrez plus tard un message vous indiquant quand vous pourrez à nouveau effectuer ce changement. Finalement, à qui appartient réellement les jeux lorsqu'on arrête le partage de comptes ? Tous les achats sont liés au compte et non aux consoles. De ce fait, si le compte A souhaite acheter un jeu, peu importe la console sur laquelle il effectue l'achat, il sera toujours propriétaire du jeu et pourra le télécharger sur autant de consoles qu'il le souhaite, même après avoir mis fin au partage de comptes. Voilà donc pour ce qui est de notre guide détaillé concernant le partage de comptes sur Xbox. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous allez profiter de cette manipulation, mais également à nous interroger si vous avez la moindre question. Je vous invite également à mettre un like à cette vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner, ça aide concrètement au développement de la chaîne YouTube et du site. Je vous dis donc à très bientôt sur xboxygène.com pour de nouvelles actus Xbox. Salut tout le monde ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada